On enchaîne sur Max Verstappen, parce que ça fait quand même une paire d'années où on a du Lewis Hamilton tous les week-ends, qui est toujours devant, il y a eu quelques exceptions, mais là on a enfin quelqu'un qui met une grosse pression sur Hamilton, même si Rosberg l'a fait aussi, il faut être tout honnête, et donc ma question que j'avais là, un peu provocateur, c'est est-ce que ça y est, c'est plié, on aura Verstappen champion du monde ? C'est pas plié, mais il y a de fortes chances. Mathieu, on peut partir sur cette dynamique-là, après un Martial, le... Chaud patate, c'est pas un pilote Ferrari Martial, calme-toi. Le truc, c'est que l'enjeu, c'est qui va interrompre son développement, on sait que Mercedes... C'est déjà fait. C'est la rumeur. Non, non, ils ont déjà arrêté le développement de la voiture, il y avait quelques évolutions qui étaient déjà prêtes au préalable, qui seront amenées au Grand Prix qui vend bien, mais sinon il n'y a pas de nouvelles pièces qui vont être développées et créées. Parle-moi de Verstappen. Vas-y Mathieu, tu disais sur Verstappen. Oui, non, je disais qu'à Silverstone, ils vont amener des pièces. Après, il y a toujours un peu Natox, mais je pense pas que Mercedes, ils vont non plus tout arrêter, ils vont faire le max pour quand même gagner aussi. Après, Red Bull fera plus parce qu'après, avec le moteur Honda qu'ils vont récupérer, qu'il sera sous-traité, ils ont moins de chances ensuite de pouvoir s'imposer à moins vraiment de faire l'anime. Ça dépend. Non, je ne sais pas parce qu'ils ont pris du monde et ils ont même recruté dans d'autres écuries, donc je pense que le niveau du moteur, il n'y a pas à s'inquiéter, ils vont le développer comme un réel constructeur. Même peut-être mieux que ce qu'avait fait Mécachrome quand il savait récupérer l'exploitation des moteurs Renault en 1997. Ça reste un tiers qui récupérait un moteur existant qui devait essayer de l'amener un peu plus loin. Et ils n'ont vraiment pas réussi, les résultats sur piste ont trouvé que ce soit le Playlife ou le Mécachrome ou le Supertech, peu importe comment il était renommé, il était dans des arroses le truc, il ne marchait pas, c'est honte. Donc je pense que là, on n'est pas dans le même cas de figure et qu'on aura quelque chose de plus costaud. Les salariés de Honda, ils ont pris leur badge, ils l'ont échangé contre un portable. Certains, oui, ils ont pris énormément de monde. Déjà, il faut savoir que quand Honda s'était mis en place pour développer les moteurs en F1, ils s'étaient déjà installés à Milton Keynes, qui est la ville où il y a les locaux de Red Bull. Donc déjà, ça, c'est un gros point positif. Donc ce n'est pas maintenant qu'il y a de la connivence, à mon avis, ça ne doit être pas sur le papier depuis un moment. Et en plus, comme on le disait la dernière fois, il y a Volkswagen qui n'est pas très loin avec Porsche. Donc je pense qu'il y a encore des ingénieurs qui vont arriver petit à petit. Donc je ne m'inquiète pas pour le moteur niveau Red Bull sur les années à venir. Et justement, là où ça va être bien, c'est que cette année, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'on a enfin une voiture, une Red Bull qui est fiable, qui fonctionne, qui marche. Parce que Mercedes, si tu prends la liaison de toutes les années, c'est plus ou moins une courbe plate, j'ai envie de dire. Ils sont dominateurs, ils sont bien, ils gagnent, ils ont la meilleure voiture. Ça ne change rien pour eux. Par contre, c'est Red Bull qui a eu une courbe très ascendante entre le passage du moteur Renault au moteur Honda et avec les exploits qu'a fait Honda pour rendre le moteur encore plus puissant et plus fiable. Donc maintenant, ils arrivent avec une vraie arme en termes d'égalité de force. C'est ça l'intérêt. C'est que maintenant, on a des machines qui permettent aux pilotes de s'exploiter au mieux. Et on arrive à voir qu'enfin, il y a quelqu'un autre que Mercedes qui donne du fil à retordre à Mercedes. Et c'est une saison qui est intéressante pour ça. Parce que Verstappen, on le sait depuis 2016 qu'il est bon. Il arrive chez Red Bull, première course, il gagne. Bon, il y a deux de Mercedes out, mais il gagne. Je trouve qu'il a quand même changé. Pour moi, c'était un petit peu un gamin insolent. Et là, on a quelqu'un de beaucoup plus calme qui fait preuve de maturité. Il vieillit. Le mec, il va finir deuxième, il sera content. Je crois même qu'il est papa, donc il est obligé de te calmer. Non, non, non. Makaely Piquette, elle était enceinte. Oui, mais non, elle a déjà eu un enfant. Enfin, elle, elle était maman. Et lui, il s'est mis avec. Je ne sais plus. Enfin bref, mais bon, il est quand même obligé d'avoir une attitude plus mature, quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. Et du coup, il a été pas mal briefé aussi par Red Bull là-dessus. Et c'est très bien, parce que c'est vrai qu'il était très détesté au début pour son attitude arrogante, de petit merdeux à la con. Alors que là, on a presque envie de l'apprécier. Et si tu regardes bien, Vettel était quasiment pareil. Oui, il y a des similitudes. Il y a des similitudes dans l'aspect. Regarde Vettel, les premières saisons, quand il gagnait tout, qu'il était là avec son 1, tout le monde le détestait parce qu'il faisait tout le temps, « Oui, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur ! » Tu vois la manière de Schumacher. Et il était très construit par rapport à ça. C'est la formation Red Bull, ça. Je pense là, il les met tellement pour être arrogants que les gars, ils arrivent, ils ont envie de tout péter. Et au bout d'un moment, avec les années, ils se calment. Ils aiment ça chez Red Bull. Oui, clairement. C'est le truc. Regarde Vettel, il était détesté à cette époque. Maintenant, il est adoré de tous. Oui, bien sûr. Je pense que Verstappen, il suit la même courbe. Après, Verstappen, il avait plus d'arrogance, plus de problèmes aussi en piste. Il était plus jeune déjà. Il est arrivé en F1 avant 18 ans. Vettel est arrivé un peu plus tard. C'est parfaitement compréhensible. C'est normal. Ce n'est pas la même personnalité aussi. Bien sûr. Mais après, Vettel, il n'était pas aimé aussi parce qu'au bout d'un moment, lui aussi dominait. Mais là, tu vas voir que si Max dominait... S'il ne changeait pas les réglementations et qu'on restait encore un ou deux ans avec ces réglementations-là, et que c'est Red Bull qui prenait le pas sur Mercedes sur cette saison, la saison d'après et l'autre encore, on aurait eu la même chose. Il ne faut pas se leurrer. Les gens veulent qu'il y ait du changement, mais quand il y a du changement, ils râlent parce qu'ils veulent que ça rechange encore. On ne peut jamais satisfaire tout le monde. S'ils ne gagnent pas, voilà. Et il y a Marcel qui nous dit « Attention, quand même, les Mercedes ne lâcheront rien. » Je suis d'accord. Ils sont déjà revenus. Oui, bien sûr. De toute façon, ils sont bons en réglage. Ils ont les meilleurs ingénieurs. Ils sont 800 ou 1000 dans l'usine. Ils vont revenir. Ils ne seront jamais très loin. C'est-à-dire ? Certes, ils ne sont pas dans la même situation qu'avec Ferrari. Parce qu'avec Ferrari, de via 2.1, ils se renvoyaient la balle en 2017-2018. Et en plus, après, c'est Ferrari qui s'est abordé à cause de son manque d'organisation qui est maintenant légendaire. Red Bull est solide. Elle est insolide et tout ça. Ils savent tout faire pour gagner. Donc, autant en 2017-2018, c'était plus une défaite de Ferrari et Vettel que d'une vectoire de Mercedes. Mais c'était aussi le cas, même si on a vu Hamilton se remonter, notamment en 2018. Il y a clairement eu un cap. Et ils vont savoir le faire. Donc, j'ai totale confiance là-dedans. Comme je l'ai dit, grâce à savoir jusqu'où ils vont aller niveau investissement. Et en plus, Ross Powell l'avait dit qu'avec les budgets capés maintenant, on ne peut plus investir de la même façon. Et Mercedes, qui était une vraie machine de guerre, forcément, en tant que constructeur, n'avait pas autant d'avantages pour ne pas tirer vers le haut par rapport à ça. Et donc, du coup, ils sont un peu remis au même niveau par rapport à Red Bull. Donc, je pense que c'est... Pour revenir vraiment sur Verstappen et sa chasse au titre, pour vous, vous me donnez un pourcentage. Combien de pourcents de chances qu'il soit titré à la fin de l'année ? 50. Il est titré ou il n'est pas titré ? C'est ça ? C'est soit lui, soit Hamilton. Ouais ? Non, mais aujourd'hui, est-ce que tu le vois en très bonne voix, en bonne voix ? On ne sait pas où... Franchement, là, présentement, à l'instant T, je serai incapable de te répondre dans la mesure où il va y avoir aussi l'aspect fiabilité qui va arriver. Au moins, il y a quelqu'un qui écoute, c'est Martial. Je te demande un pourcentage. Je t'ai dit 50. 50 ? Allez. Je te l'ai dit dès le début. Tu me fous de moins ou quoi ? Je te dis ça pour rigoler. Bah non, je te dis 50 parce que c'est tellement indécis de la point de vue des pièces. Ouais, ok, ça va. Non, je te dis ça pour rigoler. Bah non. Mathieu, quel pourcentage de chance que Verstappen soit champion du monde ? Pour l'instant, 60-40. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois les pièces et aussi, est-ce qu'on ne va pas avoir l'ancien Max, l'ancien, enfin, le jeune Max, revenir quand il sera mis sous pression pour le titre. C'est la première fois qu'il est le prétendant. On prend de la confiance et se la raconter. C'est la première fois qu'il va être le favori, celui qui va être... Parce que là, il était toujours le chasseur. Il va lui placer. Ça les convenait parfaitement. Il était le pilote pour ça. Maintenant qu'il va être le chassé, certes, il est plus mature. C'est vrai, il gère mieux. Il sait mieux quoi faire et tout ça. Il a le profit d'un champion du monde. C'est clair et net. Il le mériterait. Après, c'est plus à remettre en question. Mais le moment venu, est-ce qu'il va répondre présent ? Ce n'est pas si sûr. Il y a de la pression. Il est à bas coup. Il est devant. Il tartine. Il enchaîne les meilleurs tours. Autriche, il est devant. Il tartine. Il enchaîne les meilleurs tours. Oui, mais ce n'est pas encore. Il n'a pas l'air de... Sauf qu'il y a une course. C'est un pneu. Il ne la fait pas. Fais l'autre, ça a été. Oui, mais on n'est pas encore au moment où le titre va arriver. On peut être un peu nervé. Tout ça, à même temps qu'il avait failli tout foutre en l'air en 2008, par exemple. Voilà. Qui a été inutilement précautionneux. Il reste un attaquant de base. Il sait... Là, il a le... Il sera toujours du... Il préférera toujours attaquer que conserver. Il sait mieux gérer par rapport à ça. Mais il peut très bien avoir... Ça reste un taureau, comme on le disait Kalonzo. Tu présentes le drap rouge devant lui, il va foncer. Et puis, la pression, il s'en bat les steaks. Son père, il l'a tellement galvanisé depuis tout petit. Martial, c'est ce qu'il te dit aussi. Tu vois, comme quoi je ne dis pas de la merde. Mais son père, il l'a tellement galvanisé depuis tout petit que la pression, il s'en fout. Pour lui, la pression, c'est dans un verre avec un peu de mousse en haut. Je dis ça dans le sens pas forcément craqué émotionnellement, mais trop faire. Et ça, c'est plus... Et ça, c'est plus dans son tempérament, en fait. Jour, nuit... Pardon, j'ai appuyé sur la télé. Mais je pense que la victoire pour le championnat, elle va se décider. J'espère, j'aimerais, dans le dernier mois. Franchement, ça serait parfait. Dans les 4 dernières courses. Ouais, 3-4 dernières courses. Ou même à la dernière, c'est encore mieux. C'est ça qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on a la clandrier épais chargé, donc ça a encore vraiment le temps de bousser. Donc c'est pour ça, entre les courses, la fatigue des pilotes, la fatigue des mécanos, les éventuelles fautes aux arrêts au stand, un problème de pneu, un problème mécanique, moteur, électrique, tout est ouvert. C'est encore trop tôt pour pouvoir... C'est tellement serré que c'est encore trop tôt pour pouvoir décider s'il y avait un écart de points pas possible. Ce serait peut-être plus simple de pouvoir porter un avis à ce temps-ci. Mais là, à l'heure actuelle, je pense que c'est un peu trop... un peu trop prémédité, pardon. En revanche, il pourrait faire comme Schuramauer, aller trop loin en défense. Oui, il pourrait faire une faute comme ça aussi. C'est un attaque, je pense. C'est un attaque, je pense. Attention, les gars. 20 secondes. Verstappen, erreur ou pas, d'ici la fin de l'année ? Oui. Erreur ou pas, erreur ? Je pense que oui. J'en suis sûr. J'en suis sûr, j'en aura. Erreur, erreur. On débriefe ça, du coup, dans les prochains mois et on verra si Max est champion du monde. Ça devient ce mois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à la semaine prochaine pour le débrief de ce week-end un peu particulier avec les courses sprint. Les intermètes. Bye. BLE Motors Tous les mardis de 19h30 à 20h30 à 20h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada